Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page d'Instampignou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, un petit peu de réglage le temps que je voie vos commentaires, normalement ça devrait être bon. Et nous voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une carte qui mixte en fait deux choses. Quelque chose que j'adore qui sont les éléphants du lot éléphants de parade que je vais vous remontrer. C'est ce lot là, vous savez que je les adore ces petits éléphants et qu'ils sont trop mignons et que voilà vous allez les voir un peu partout. Mais je me suis dit qu'en fait il pouvait nous servir pour autre chose que pour des cartes enfantines, que pour des cartes avec des tons très très fleuris. Je voulais une carte avec des éléphants de Noël. Du coup, c'est ce que j'ai fait et c'est la carte que je vais vous montrer aujourd'hui qu'on va réaliser ensemble. Et en plus, vous aurez une technique supplémentaire pour utiliser votre Stamparatus. Je vais vous montrer tout ça. Coucou Chantal, coucou Clarisse, Véronica, comment je vais ? Bah écoute, je vais super bien et toi ? Coucou Dominique ! Bon alors ici, donc ça c'est le lot qu'on va utiliser entre autres mais je vais surtout vous montrer la carte parce que j'imagine que c'est ce que vous attendez. Surtout, et ben en fait je l'ai posé sur le bureau d'à côté. C'était un peu la course avant de commencer le live et vous voyez j'en oublie ma carte. C'est embêtant quand même. Allez, je vous la montre. J'ai fait une petite carte avec des éléphants mais en version gnome. Vous savez, alors j'aime les éléphants, j'aime les gnomes et je me suis dit, oh il y a moyen peut-être de faire un petit peu entre les deux, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette carte va vous plaire. Elle a un format un petit peu grand et si vous voulez à la fin, si vous en avez besoin, vous me le dites et je pourrais vous montrer comment faire rapidement une enveloppe. C'est du rapidos mais voilà, ça peut être l'occasion de vous montrer comment je fais quand j'ai une carte qui est un petit peu hors format. Est-ce que cette carte vous plaît ? J'attends. J'attends pour voir s'il y a des commentaires, savoir si la carte vous plaît et après je commence. Voilà, sinon je ne commence pas. Sinon je fais grève, c'est d'actualité. Trop cool. Bon, alors voilà, ça va. Vous avez de la chance, il y a quelqu'un qui a répondu que c'était trop cool. Alors, je me mets mes petites mesures là que j'avais oubliées. Hop. Je ne vous passe pas devant mais un petit peu. Voilà, donc c'est parti pour la réalisation de cette carte. Donc pour cette carte, on va avoir besoin... Oui, beaucoup. Elle est trop mimi ta carte. Oh bah super, super, super. Toute mimi. Bon, tout le monde est content, tout le monde... Voilà, nickel. Ok. Alors, cette carte, je vous disais, elle est un petit peu plus grande que ce que je fais d'habitude puisqu'en fait, elle a une base de 12,5 de large par 14,5 de haut. Donc en hauteur, on est vraiment dans la norme, 14,5. Mais elle est un petit peu plus large, elle fait 12,5. J'avais envie de place pour pouvoir mettre mes deux éléphants côte à côte. Et vous voyez qu'ils sont en effet miroir et c'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour le moment, on va commencer avec la base qui est une base simple de 12,5 par 29. Donc 12,5 par 29. Donc 12,5 par 29. J'ai simplement enlevé un petit peu pour arrondir et avoir quelque chose d'entier au niveau de mes mesures. Mais vous voyez, on n'enlève pas grand chose de ma feuille. Je vais y arriver. Et donc cette base, on va la plier en deux à 14,5. Voilà. Donc on a notre base de cartes. Également, on va avoir besoin de papier blanc. Il va nous en falloir deux. Un pour mettre à l'intérieur et un pour mettre sur le devant. Donc on va avoir besoin de deux morceaux de 12 par 14. Du coup, du coup, du coup, on va faire 12 comme ça. On va faire 14 comme ça, regardez. On va faire 14 comme ça. Et je vais faire 12 et 12. Oui, j'ai bien vu. C'est un projet de Noël aujourd'hui, mais on y reviendra sûrement jeudi à Halloween. Je vais déjà coller ces deux morceaux-là et puis on coupera du papier design. Mais il faut d'abord que je vous le montre. Allez, je colle ceux-là déjà. Hop ! Pour le devant de la carte. Voilà. Et pareil pour l'intérieur. Parce que pour écrire un petit mot, je ne sais même pas si j'ai mis du blanc dedans. Si, ça va, j'avais mis du blanc dedans. Pour écrire un petit mot, j'avoue que sur autant des fois, si c'est des couleurs claires, je laisse encore. Vous voyez, si c'est du brune d'une, tout ça, c'est lisible. On arrive à mettre un petit mot à l'intérieur. Mais quand c'est une couleur un peu foncée comme ça. Alors, si vous voulez mettre un mot, il faut un stylo blanc pour que ça ressorte. Ou alors, vous recollez comme moi un morceau de papier blanc. Si vous pensez que ça va être trop lourd, c'est vrai que du coup, on met des épaisseurs sur la carte. Vous pouvez à l'intérieur utiliser un papier de machine à imprimantes pour avoir quelque chose de plus léger que le papier. Enfin, moi, je préfère remettre du beau papier. Mais voilà. Chacune fait comme bon luisson. Ici, pareil. Si vous voulez que la carte soit moins lourde, avant de coller, on peut évider le papier. Vu que par dessus, on remet du papier. Donc, il y a des techniques si vous voulez que la carte soit moins lourde. Ensuite, on va utiliser du papier design. Alors, le papier design, je ne sais même plus son nom pour tout vous dire. J'ai travaillé plein de choses en ce début de semaine. Il s'appelle branche de houe. Et alors, je vais vous le montrer un petit peu comme ça rapidement. Mais en fait, on a des couleurs très, très dans les rouges que j'adore. Il y a du gnome et de l'éléphant. Oui, tu as tout compris. Ah super pour Halloween car on manque d'inspiration pour faire un contenant bonbon. Ah bah écoute, j'ai rêvé d'un truc cette nuit. Mais il faut que je teste voir si c'est jouable ou pas. Mais oui, je rêve de projet maintenant la nuit. Voilà. J'ai rêvé d'un truc, mais il faut que je teste si c'est jouable ou pas. Voilà. Mais oui, pour Halloween, il y aura forcément un ou deux encore. Enfin, quelques ateliers dessus. Donc, ce papier. Avouez qu'il est quand même juste trop trop beau. Ces deux feuilles sont juste canon. Bon, les sapins, moi, j'aime un petit peu moins. Mais bon, il n'y a pas pour tout le monde. Vous savez, c'est vert. Alors que j'aime beaucoup ce côté-là. Vous ne cherchez pas. On a des feuilles de houe un petit peu partout. Mais par contre, c'est vrai que la fleur est vraiment très, 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 très réussie. Alors, je vous les montre. Est-ce qu'il y en a encore une ? Avec des petites fleurs ici et un dos rouge. Ce papier, c'est juste une tuerie en fait au niveau des couleurs. Et ça, par exemple, au début, je me suis dit mais qu'est-ce que... Je vous la montre ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là ? Et en fait, après, j'ai pensé que ça pourrait être même pour des cartes masculines. Vous savez, pour les ados, ça fait un peu un imprimé un peu militaire. Vous voyez ce genre-là. Donc, je me dis en fait, on n'est pas obligé de partir pour Noël pour ce papier-là. En tout cas, les autres sont quand même typés Noël. Mais je me suis dit celui-là, pourquoi pas ? Oui, j'en rêve carrément. Écoute, je devrais mettre un petit carnet à côté de mon lit pour les idées que j'ai. Parce que parfois, effectivement, j'ai des idées comme ça. Je devrais mettre un petit carnet pour noter. Mais il faut que je teste. Du coup, ça m'a donné une idée. Voilà. Du coup, notre papier design va faire 11,5 par 13,5. Voilà. Ce beau papier design. J'ai presque mal au cœur de couper ces points, ces tiers. Mais voilà, c'est toussé comme ça. Il faut les couper de temps en temps. Et on va venir le coller sur la carte. Alors moi, j'ai envie de vous dire, finalement, cette carte, on pourrait s'arrêter là et se dire le papier, il est tellement beau. Je pense qu'en fait, des fois, on se prend la tête à faire des projets très, très compliqués et que les gens verraient rien que ce papier. Un gros carnet. Oui, un gros carnet pour noter plein d'idées. Mais j'ai plein d'idées. Des fois, je n'ai pas assez de temps, en fait, dans une journée. Mais regardez que cette carte, finalement, on mettrait simplement un joyeux Noël et peut-être une petite branche de houe simple. Et au final, je suis sûre qu'elle plairait énormément à la personne qui la reçoit. Des fois, on fait des projets hyper compliqués. Mais revenez des fois à des projets simples. Souvent, en plus, on envoie des cartes à des gens qui ne scrapent pas. Voilà. Des gens qui ne scrapent pas. Et en fait, oui, là, une scrappeuse, elle va se dire, ah oui, il y a le boulot, il y a le machin, tout ça. Mais les gens qui ne scrapent pas, au final, ils ne se rendent pas compte de tout le temps qu'on peut passer sur une carte. C'est trop tard, j'ai coupé. Voilà. Et du coup, on peut s'arrêter à des choses plus simples. Bref. Ici, on va travailler. Alors, je vais juste prendre un morceau de papier blanc. Parce que celui que j'ai, il n'a plus la bonne taille. Et donc, on va travailler nos petits éléphants. Et je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. Donc, pour les éléphants, ici, vous voyez, j'ai mis sur du papier blanc. On a un morceau qui fait 8,5 par 8. Donc, 8,5, 8. L'autre fois, il ne faisait plus 8. Donc, voilà. Pas 8,5. Voilà. Hop. Regardez. Comme ceci, ici. Je regarde, du coup, dans quel sens je l'ai mis pour être sûre de moi que je ne l'ai pas mis. Non, c'est bien ça. C'est bien dans ce sens-là que je l'ai mis. Donc, 8,5 à l'horizontale et 8 en hauteur. Et donc, on va prendre notre stamparatus. Alors, je vous ai déjà montré plusieurs techniques avec le stamparatus. Et ici, c'est une nouvelle technique. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Alors, peut-être que certaines la connaissent déjà, cette technique. C'est la technique avec un effet miroir. Est-ce que vous connaissez l'effet miroir ? Déjà. Ça va être une bonne question. Alors, j'enlève ça. Je vous explique après. Je le réutiliserai dans quelques minutes. Vous me dites un petit peu dans les commentaires si c'est une technique que vous connaissez ou si c'est une technique que vous découvrez. Pour moi, c'est intéressant de le savoir. Pour aussi adapter mes lives en fonction un petit peu de vous. De ce que j'ai envie de faire surtout. Mais de vous aussi. Ici. Donc, mon papier 8,5 par 8. On va le mettre pile à l'angle. Alors, je sais que souvent, je vous dis ne mettez pas à l'angle. Parce que, voilà, trop près du bord avec le centre ici, c'est un petit peu galère. Mais non. En fait, ici, c'est très très important de mettre bien au bord. On va caler notre papier. Ici. On va prendre, forcément, notre petit tampon. Donc ici, j'ai pris le petit téléphone qui est assis par terre et qui a l'air tout gentil, tout goutou. Voilà. Je vais le mettre ici. Alors, vous voyez, je laisse un demi centimètre ici sur le côté. Plutôt aussi vers le bas. Vous voyez, ici, c'est pour laisser la place pour mon chapeau. En fonction si vous ne mettez pas de chapeau. Déjà vu, mais oublié. Ah, voilà. Tu connais, mais jamais faite. Et bien, voilà. C'est l'occasion. Donc ici, j'ai placé mon tampon. Je viens le récupérer avec ma planche. Jusque là, tout va bien. Tu l'as déjà fait sur un support plastique. Ah, ben voilà. Écoute. Je vais te montrer comment je fais. Et puis, vous verrez si c'est la même chose. Vous me direz. Ici, je vais tamponner mon petit téléphone. Jusque là, vous me direz. Ce n'est pas très, très sorcier ta carte. Vous avez raison. C'est tout simple. Alors, vous voyez ici, j'ai une oreille qui n'est pas très, très bien imprimée. Enfin, pas très, très bien tamponnée. Mais ce n'est pas grave. Comme mon papier ne bouge pas, je peux me permettre de retamponner une seconde fois pour être sûre d'avoir un tamponnage parfait. Ça, déjà, le stamparatus pour ça, c'est top. Ensuite, on va enlever ce papier. Donc, je l'enlève. Je vais le mettre de côté. Je vais le mettre ici pour que vous vous rendiez compte. Et on va prendre le tapis silicone. Le tapis silicone, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit accessoire que Stampin' Up vend, qui vaut 8 euros et qui va être top si vous avez de la colle à faire. Vous voyez, c'est un tapis silicone. Un peu comme on a en cuisson, pour la cuisson, pour la cuisine. Et en fait, vous allez pouvoir travailler au pistolet à colle dessus. Vous allez pouvoir faire plein, plein de choses dessus, sur ce tapis. Mais notamment cette technique. Donc ici, ce que je fais, c'est que je cale mon tapis. Voilà. Je vérifie qu'il est bien propre et au besoin, je repasse. Voilà. Je le nettoie pour être sûr qu'il est propre. Parce que bon, il n'y a pas de pochette, donc il traîne un petit peu. Il a un peu des poussières, mais bref. Voilà, du coup, les mouillets. Et donc, je le cale très bien dans mon angle. Pareil, dans l'angle ici. Donc, j'ai toujours laissé mon éléphant, je n'y ai pas touché. J'ai l'impression de faire une démonstration, vous savez, comme sur les foires. Regardez, c'est magique. Ça fait un peu ça, non ? Donc ici, je réancre mon éléphant et je vais venir le tamponner sur mon tapis. Je vais le faire minimum deux fois. Je dirais deux ou trois fois pour être sûr qu'il y ait suffisamment d'encre sur le tapis. Ici, je ne sais pas du coup à l'écran si vous le voyez, mais on voit bien l'éléphant ici sur le tapis. Une fois que je l'ai fait, alors je vais faire une troisième fois vu que j'ai bougé un petit peu pour vous montrer. Mais voilà, hop ! Ensuite, tout simplement, on va reprendre son papier ici et on va le retourner. Hop ! Et je vais le caler. Alors, ne le bougez pas, ne le plaquez pas sur dessus. On va le caler dans l'angle. Voilà, regardez, je l'ai calé, on le met en hauteur. Et je viens le poser. Et je viens le poser sur mon tapis en silicone. Et je viens, alors j'ai mis de l'angle sur mes doigts, mais ce n'est pas grave, c'est au dos. Et je viens appuyer là où mon tampon s'est mis sur mon tapis silicone. Alors, c'est mieux de le faire en une fois, comme ceci. Hop ! Et après, je reprends mon papier. Et regardez, qu'est-ce qu'on obtient ? Un éléphant en version miroir. On a un éléphant qui fait coucou à l'autre. Et ça, c'est possible pour plein de tampons. Ici, je l'ai fait pour les éléphants. Mais vous allez pouvoir faire avec vos anciens tampons aussi, avec les hippopotames. J'avais fait cette technique avec une girafe. On avait un tampon avec une girafe qui avait le cou tout bloqué. Ça marchait très bien. Vous pouvez le faire avec des fleurs, bien évidemment. Vous pouvez le faire avec plein, plein de techniques. C'est le même genre de technique que tu... Oui, c'est le même genre. De toute façon, la technique est la même. C'est juste les outils qui sont différents pour la réaliser. Ici, on aurait pu faire pareil avec la petite souris, pour qu'elle soit en face à face. Avec celui-ci, avec tous les personnages que vous voulez, ça fonctionne. La seule chose que vous avez à réfléchir, si vous voulez reproduire avec autre chose, c'est simplement de réfléchir... J'ai fait une petite tâche. Voilà. C'est simplement de réfléchir à la taille de votre papier pour que les deux personnages soient bien en face de l'autre. Donc, vous positionnez le premier. Vous imaginez que vous positionnez le deuxième à peu près côte à côte. Et comme ça, vous voyez à peu près la longueur ici... Oui, la largeur plutôt, de votre papier. La hauteur va dépendre de où ce que vous voulez mettre sur votre tampon. Ici, on va remettre des petits chapeaux. Mais si vous ne voulez rien remettre, on aurait pu le couper beaucoup plus court. Voilà. Donc, réfléchissez seulement. Si ce n'est pas des éléphants, de ne pas couper à cette taille-là, mais de l'adapter en fonction de votre projet. Voilà une nouvelle étape dans le Stamparatus. Et je vous rappelle que je vous le fais gagner ce mois-ci avec vos commandes. Donc, il y a une Tombola en cours. Et donc, j'ai déjà quelques numéros de prix, mais il en reste. Donc, si jamais vous voulez participer, c'est une case de Tombola par 50€ d'achat. Et j'enverrai gratuitement le Stamparatus à l'une d'entre vous. Voilà. Ah ! Laurence, elle nous met des petits points. Tu ne connaissais pas, c'est génial. Bon bah parfait. Ici, on va colorier quand même notre petit éléphant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, nos petits éléphants. Et ensuite, simplement, on va décorer notre carte. Donc, les petits éléphants, moi, je leur fais toujours l'intérieur des oreilles. Alors, c'est le 1000. Vous voyez le feutre qui fait les effets couleur peau. Et je prends le plus clair. Parce que moi, j'aime bien remettre un petit peu de rose dans les oreilles de mes petits éléphants. Alors, tu nous as mis des petits points. Je ne sais pas pourquoi. Pour voir si ça marche, peut-être. Je sais que souvent, tu as des soucis de connexion. Alors ici, on va mettre... J'ai utilisé... Je ne vous dis même pas, je le fais. J'ai utilisé le gris granit. Je trouve que c'est le plus joli pour pouvoir faire les éléphants. J'ai essayé avec le ardoise bourgeoise. Mais il est un petit peu sombre pour moi. Voilà. J'aime bien le gris granit pour mes petits éléphants. Donc, du coup, avec quoi est-ce que vous verriez cette technique ? Parce que du coup, si vous me dites et que je trouve une de vos idées sympa, peut-être que je la reproduirai ce week-end pour vous montrer. Dites-moi avec quoi vous verriez bien cette technique de l'effet miroir pendant que je colorie mes petits éléphants. Désolée, il me faut un petit peu de temps. Mais je ne voulais pas les préparer d'avance parce que sinon, si je ne vous montrais pas la technique, c'était quand même dommage, non ? C'était un peu l'idée du sujet du jour. C'était un live un petit peu technique. On va remettre un petit peu d'ombrage par-ci, par-là. Voilà. Et puis, je reviens avec... Je ne suis même pas sûre qu'il y ait besoin vraiment. Voilà pour le premier. Du coup, je passe au second. Alors, cette technique, vous pouvez l'utiliser finalement avec plein de personnages que vous pourrez mettre en face-à-face. On a des personnages pour Halloween, par exemple. Mais ils sont un petit peu grands, peut-être. Parce que du coup, il faut quand même que ça tienne sur la carte. Ah, tu n'arrives pas d'être coupé. Ben oui, je sais. Je sais qu'à chaque fois, tu galères avec la connexion. J'avoue, je me suis doutée quand j'ai vu les points. Donc, je coloris mes petits éléphants tranquillement. Je mets du gris clair partout. Et ensuite, je viens simplement avec le foncé rajouter des petites touches. Ah, je peux vous montrer la différence entre celui où j'ai fait un petit peu des petites touches de foncé et celui finalement où je n'ai encore rien fait. Et on voit, voilà. On voit un petit peu la différence, ce que ça peut donner. C'est vrai que souvent, je n'ai pas deux modèles sous le coude pour pouvoir vous montrer pourquoi on rajoute un petit peu de nuances. Alors, je travaille du coup, je vais mettre les ombrages en effet miroir aussi. Donc ici, j'ai mis plutôt de ce côté. Ici, je vais mettre plutôt à l'extérieur aussi. Et voilà, je me dis que tant qu'à faire, autant profiter de l'effet miroir jusqu'au bout. Donc, avec un paysage effet dans l'eau, oui, c'est possible. Bien évidemment, tu peux, par exemple, faire avec un, je dirais, par exemple, un sapin, par exemple. Un sapin, tu pourrais très bien tamponner le sapin. Alors ici, on a tamponné côte à côte. On peut tamponner en face à face aussi pour que ce soit l'ombre dans l'eau, bien évidemment. Donc, tu pourrais tamponner, par exemple, deux sapins avec le premier tamponné normalement, le second en bas. À ce moment-là, je dirais presque qu'il faudrait l'ancrer un petit peu moins. Donc, peut-être l'ancrer qu'une seule fois pour avoir ce reflet qui fait un peu moins net parce que c'est un reflet dans l'eau. Et ensuite, au centre, avec un pinceau aquarelle, tu pourrais très bien venir jouer avec les, avec les, pour faire un petit peu de fondu, on va dire. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Condition d'avoir le Stamparatus. Ah, mais oui, effectivement, il faut avoir le Stamparatus. Alors non, j'ai envie de dire parce que finalement, le tapis silicone, tu vas pouvoir l'utiliser tout seul. Mais il va falloir, tu vois, il y a besoin de se caler vraiment. Donc, le Stamparatus, il est quand même hyper utile pour la technique. Maintenant, si tu trouves une autre façon d'être sûr, d'être bien calé, bien droite et tout ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Ensuite, alors, vous vous doutez de où j'ai pris mes chapeaux de Gnome. Je les ai pris forcément avec mes Gnome. Donc, j'ai découpé deux chapeaux ici dans les Gnomes. Alors, j'essaie de les attraper. Hop, regardez, un petit chapeau. Un petit chapeau. Et j'ai découpé deux boules pour aller au bout, pour faire le petit chapeau plus de Noël que du Gnome. Ici, on va bien évidemment les mettre avec un petit peu de 3D. On est en fin de vie de 3D ici, mais c'est pas grave. On va utiliser nos morceaux pour notre chapeau. Hop. J'utilise toujours les contours. Donc, ici, les chapeaux, oui, je les ai mis en 3D parce que ça me faisait plaisir, mais vous pouvez le coller à plat si vous trouvez que c'est dommage de mettre du relief à cet endroit-là. Moi, j'aimais bien. Voilà. Hop, j'enlève. Ah, celui-là, il ne veut pas coller. Mais grâce à Rosa, il y a une chance de le gagner. Et c'est vrai, je fais gagner le Stamparatus. Alors, à l'une d'entre vous, bien évidemment, je voudrais bien faire des cadeaux à plein plein de gens. Mais déjà, je pense que j'en fais quand même pas mal. Mais voilà, il faut être un petit peu raisonnable aussi. Donc voilà, je mets mon petit chapeau. Donc oui, pensez-y. Si vous avez une commande à faire, je ne vous dis pas de commander exprès pour essayer d'avoir le Stamparatus. Quoiqu'après tout, c'est un beau cadeau quand même. Soit il fait 59,25 euros. Donc, c'est quand même un bel outil, un beau cadeau. Mais voilà, si vous avez une commande à passer, que vous êtes à peu près à avoir un des paliers, donc 50 euros d'achat pour avoir un chiffre, ça vaut peut-être le coup de les faire pour essayer de tenter votre chance. Voilà. J'ai jamais de chance pour gagner. Eh bien écoute, tout le monde me dit ça à chaque fois que je fais gagner quelqu'un. J'ai Myriam, par exemple, qui a gagné une mini-machine. J'ai Carole qui a gagné une mini-machine. Et à chaque fois, c'est, ah bah moi, j'ai jamais de chance. Et puis finalement, tu vois, un jour, c'est tombé sur elle. Donc voilà, il ne faut pas dire, il ne faut jamais dire jamais. Alors ici, je ne vais pas le faire, mais parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé mon tapis pour pouvoir le faire. Avec vous. Mais je vais vous montrer ce que j'avais fait sur la première carte. Et je le ferai avec la personne qui recevra la carte Laura. Mais il faut que je trouve un tapis qui ne soit pas en plastique parce que ça fonce quand je chauffe. Mais sur la carte ici, vous voyez, j'avais mis de la neige gonflante, de la peinture gonflante pour faire le coton du chapeau. Donc bien évidemment, la personne recevra avec le coton du chapeau. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais là, avec mon truc plastique et je n'ai pas trouvé. J'ai un tapis vert. Vous savez, il est tapis vert de découpe. Il est impossible de remettre la main dessus juste avant la vidéo. Donc voilà. Du coup, je ne vous montre pas, mais voilà, ça aura. J'ai découpé à l'avance, alors dans le lot éléphant, on a les dyes et les tampons. J'ai tamponné et découpé un petit ballon et des petits feuillages ici pour agrémenter ma carte. Et on va les colorier. Ce sera fait. Ici, je les ai coloriés. J'ai choisi en fait une couleur qui est dans mon papier design. C'est le feuillage sauvage. Donc j'ai pris le clair et le foncé. Et simplement, j'ai colorié le stampa magique. Ah bah écoute, toi, tu es une ancienne pour savoir que le stampa magique existait. Effectivement, c'était un outil qui nous permettait de caler nos tampons. Et je dois dire qu'il est encore dans mon placard. Je l'ai encore cet outil. Je ne l'ai pas revendu. Mais ça ne se fait plus. Et c'est vrai que quand même, le stamparatus a l'avantage de faire bien d'autres techniques que n'avait pas cet outil. Alors, c'est sûr, ce n'est pas le même budget. Mais là, avec le stamparatus, ça fait déjà à plusieurs reprises que je vous ai montré qu'il y avait plein de techniques possibles. Et je pense que c'est quand même... Voilà. Ce n'est pas le même genre d'outil. Mais effectivement, on a eu... Alors, c'est au tout début quand j'ai commencé. Donc, c'était il y a 10 ans. Enfin, moi, j'ai commencé il y a 11 ans. Donc, je pense que c'était il y a environ, oui, 11 ans, 10 ans, 11 ans, qu'on avait cet outil, effectivement, pour nous aider à tamponner. Alors, moi, j'ai fait ma petite colorisation rapidos. Donc, je mets mon feuillage sauvage le plus clair. C'est vrai que ça, j'aurais pu peut-être le faire à l'avance pour vous faire gagner du temps. Mais moi, j'aime bien passer du temps avec vous. Et en fait, comme ça va trop vite après, je me dis, oh, c'est déjà fini. Le stamp magique, écoute, il est dans les placards parce que je ne m'en sers plus. Et c'est, voilà, un ancien outil. Donc, on ne sait plus l'avoir. Il faudrait que je le retrouve. Vous savez, ça, c'est la scrappeuse qui a plein, plein de choses dans ses placards et qui, voilà, met deux fois de côté des certaines anciennes choses et ne les ressort pas tout de suite. Donc, on ne sait pas trop où c'est. Le Stamparatus est bien mieux. Mais oui, ce n'est pas le même outil, en fait. Ce n'est pas le même outil. Et c'est vrai que la planche de tamponnage, comme on a le Stamparatus, voilà, il y a plein, plein de possibilités. C'est quand même intéressant. Alors, est-ce que j'ai assez grand ici ? Parfait ! Donc, dans ma chute de ma chute, alors c'est une grande chute, mais dans mon papier Cerise Karma, je vais découper un morceau un tout petit peu plus grand que celui-ci. Donc, je vous rappelle, celui-là faisait 8,5 par 8. Donc, ici, on va faire 9 par 8,5. Et ça doit être à peu près ce qu'il fait déjà. Oui, parfait. Donc, 9 par 8,5. Oui, un jour, oui. Pas de souci. Alors, j'espère que mon numéro sera le bon. On peut toujours rêver. Mignons ces éléphantos. Eh bien, écoute, j'ai 49 cases. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous passeront, enfin, auront un chiffre. Mais voilà. Vous savez, quand je fais ça, je souhaite bonne chance à tout le monde. Je n'ai pas de préférence de qui va gagner quoi. Sinon, j'offre directement le cadeau à la personne que je voudrais. Mais non, non. Là, c'est vraiment le tirage au sort. Donc, du coup, ici, mon petit ballon, j'ai voulu qu'il soit au milieu. Et en fait, ça montre encore plus que les deux éléphantos sont vraiment en face à face. Puisqu'ils finalement, ils tiennent plus ou moins le ballon tous les deux ensemble. Ici, pour rajouter un petit peu de choses sur ma carte et un petit peu de volume. Et puis, pour que ça ressorte un petit peu plus, j'ai décidé de rajouter un petit peu de papier design. Et j'ai opté pour celui, justement, pas celui-là. Voilà. Ce n'était pas celui-là. Mais ça aurait pu marcher aussi. Mais celui-ci. Et donc, j'ai découpé le même morceau que mon papier qu'on vient de couper en cerise carmin. Donc, il fait 9 par 8,5. Donc, ici, je dois avoir mes 8,5. Ah ben, j'ai 8. Eh ben, ce sera 8. Et je vais faire 9. Il sera un tout petit peu plus court. Mais ce n'est pas grave. Ça ne se verra pas dessous. L'idée, c'était en fait simplement de casser un petit peu le côté trop rouge de la carte. Parce que j'ai mis beaucoup d'éléments plutôt dans les tombes rouges. Et donc, plutôt que de... Voilà. Plutôt que de... Regardez. Je vous montre. Ça, comme ça, je trouvais que ça ne ressortait pas. Allez, je vous montre la différence. Je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Et en fait, du coup, en mettant mon papier ici... Alors, du coup, en plus, je casse un peu le côté trop géométrique parce que je vais coller les choses un petit peu de travers. Et du coup, je trouve que mes éléphants ressortent beaucoup plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Moi, j'ai eu une dame en parlant du Stamparatus que j'ai eu hier au téléphone et qui m'a dit Non, 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 non. Moi, je n'attends pas ton tirage au sort. De toute façon, je vais l'acheter. Et elle me dit... Donc, elle va l'acheter. Et alors, je lui dis, mais oui, mais si tu le gagnes, on verra bien. Mais au moins, je suis sûre que je l'aurai parce que j'ai beaucoup aimé la vidéo que tu as faite la dernière fois avec les techniques. Et c'est un outil très pratique pour tamponner. Donc, voilà. Ici, je mets un petit peu de mousse. J'en ai déjà fait gagner un de Stamparatus. Je ne me rappelle plus qui avait gagné le Stamparatus. J'ai fait gagner un Stamparatus. Deux mini-machines. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Les mini-machines, je me rappelle. Il y avait eu Carole et Myriam. Mais pour le Stamparatus, j'avoue, je ne sais plus trop. Je l'ai noté quelque part. Vous me direz. Voilà. Ici, il nous reste simplement à mettre du texte. Et j'avais prévu une petite décoration pour être raccord avec mes petits éléphants. Donc, ici, on va simplement lui mettre une petite mousse sur le côté. Pour le coller. Hop. Voilà. Et le texte. Alors, pour le texte, je suis partie du texte qui est avec les éléphants. Puisque, voilà, j'avais envie et que ça me plaisait bien. Donc, c'est du texte en anglais. Mais je vais vous dire ce que ça veut dire quand même. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Voilà. Voilà. Et Ami pour la vie. Voilà. Ce sont les deux morceaux de texte que j'ai choisi de mettre et que je vais mettre aussi ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tamponner. On va tamponner le tout. Donc, je n'oublierai jamais ta gentillesse. Je vais tamponner ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le second. Je vais tamponner à côté. Donc, Ami pour la vie, c'est celui-là. Je vais le tamponner à côté. Comme ça, je vais couper. Vous allez voir une bande. Je me laisse un petit espace entre les deux pour pouvoir découper. Vous voyez. Donc, la bande de mon papier ici, je vais faire une bande de 1 cm. Tout simplement. Vous allez voir. C'est tout simple. Ouh, j'ai bougé. Un petit peu plus que 1. Bon, ça va aller. Et ici, je vais mettre une... Je vais faire une bande de 1,5 pour le matage. Voilà. J'ai ce qu'il me faut. Maintenant, je mets ça de côté. Le premier texte, je vais le couper en deux. Parce qu'en fait, c'est trop long, je trouve. Quoi que je peux le laisser. Non, je vais le laisser. Tiens. Comme ça, ça montrera deux choses différentes. Allez. Hop. Donc, je vais couper mon texte ici. Le premier. Hop. On coupe le second. Et je vais venir recoller ça sur mon papier en cerise carmin pour pouvoir faire un matage. Donc, tout simplement, en fait, je ne mesure pas. Comme vous pouvez voir, je ne mesure pas. Je mets un petit peu de colle. Je colle. Et ensuite, je vais venir découper. Moi, je préfère découper au massico. C'est plus droit. Même ça, au ciseau, je n'arrive pas à être droite. J'arrive à faire des trucs tordus. Et le second qui est ici, qui ne veut pas venir. Hop. Sur la suite. Je vais faire la même chose. Voilà. Hop là. Et on va venir découper. Ici, j'ai mes textes comme ça, de tout près. Simplement, un petit, de toute façon, on va les terminer, mes petites mousses. Hop, 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 hop. Je les coupe comme ça. Ce sera bon. On va venir mettre notre texte. Donc, ici, finalement, j'en ai un seul. Je vais pouvoir le mettre un petit peu différemment. Vous allez voir. Finalement, la mise en page, après, elle ne dépend que de vous. C'était surtout la technique et le très beau papier que je voulais vous montrer quand même. Parce que ce papier, pour les fêtes, je pense que c'est juste une tuerie. Voilà. En plus, ça peut faire pour les fêtes, mais pour tout âge. Enfin... Voilà. Alors, on va mettre comment ? Comment on va mettre, du coup ? Est-ce que je le mets très droit ? Allez, je vais le mettre très droit. Voilà. Et le second en bas. Tu regarderas le début en replay. C'est trop beau. Tu adores ? Ben, écoute. Bien évidemment, il n'y a aucun souci. Je suis contente que ma carte plaise. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? De mettre des petits strass ? Vous savez que j'aime bien ça. Et j'ai préparé mes petits strass du moment que j'adore. Ce sont les perles autocollantes rouges et vertes. Alors, rouge, vertes, mais aussi argent et doré. Et ici, j'ai mis du doré. Parce que, ben voilà, j'avais envie que ça brille un petit peu. Je ne voulais pas mettre du rouge parce qu'en fait, ma carte était déjà bien rouge. Donc, du coup, j'ai mis du doré. Et je l'ai mis, voilà, j'en ai mis 5 quand même de petits strass. Ça, on ne peut pas dire que je suis très économe sur les strass. Mais ce n'est pas grave, c'est beau, ça brille. Après, il y a des gens qui n'aiment pas les strass. Bon, ben ça, par contre... Où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre là. Pour ceux qui n'aiment pas les strass, la carte sans strass était déjà plutôt pas mal, je pense. Magnifique, nous dit Véronica. Bon, ça va, c'est que ça plaît. Voilà pour la carte du jour. Donc, du coup, je vous rappelle, pour celles qui ont pris en route, on a fait la technique effet miroir avec le Stamparatus. Et puis, je vous ai montré le très beau papier branche de houe, qui est vraiment très beau. Et notamment avec ses points sessia, les points sessia sont... Les points sessia, c'est dur à dire ça. Les points sessia sont juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà pour... Tu viens seulement d'arriver. Ah ben oui, il faudra que tu reprennes en replay du début. Mais écoute, si jamais... Alors, pour celles qui prendraient en route, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre sous le live. Et j'y répondrai bien évidemment avec... Enfin, je réponds normalement. J'oublie personne. Ça m'arrive, ça m'est arrivé d'oublier. Mais c'est très très rare que j'oublie quelqu'un. J'essaye de répondre à tout le monde. Les strass, c'est ta petite marque de fabrique. J'avoue, mais en fait, moi, je trouve ça trop beau. En fait, tu vois, j'ai été en atelier et elle se reconnaîtra et je suis sûre que ça la fera sourire. Mais donc, on fait l'atelier et puis je dis, ah, il faut mettre des strass. Et puis là, elle me regarde et elle me dit, mais moi, je n'aime pas trop les strass. Et là, j'ai bloqué. J'ai bloqué en me disant, ah mince, mince, c'est possible ça de... Ah mince. Bon, bah écoute, non, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Il faut qu'en atelier, quand je fais des cartes comme ça, les gens, des fois, collent différemment, mettent des strass ou pas de strass. Des fois, ils prennent ma boîte à strass, ils en mettent d'autres. Et en fait, moi, le but, c'est qu'elles repartent de l'atelier et que leurs cartes leur plaisent. Et donc, du coup, voilà. Mais j'avais été un petit peu... J'étais restée en me disant, ah bon ? Ça existe des gens qui n'aiment pas les strass ? Zut ! Donc voilà, toute mimi, cette carte, j'adore. Trop belle, j'adore. Trop beau. Bon, bah voilà. Je pense que j'ai fait un carton avec ma carte. Vous n'hésitez pas, si vous aimez, peut-être à la partager, à la reproduire, à tout ce que vous voulez. Je suis disponible juste après la vidéo pour répondre à vos questions et vos éventuels besoins pour les commandes. Euh... Non, c'est pas un reproche. Oui, toi aussi, oui. Toi aussi, t'aimes bien. Je sais. Non, non, mais la cliente m'avait fait sourire. Voilà. C'est possible de pas aimer les strass. Bon bah, tant pis. Mais elle est très gentille quand même, cette dame. Et sa carte était très très belle. Merci pour ce moment génial. J'ai adoré. Et bien, je suis ravie parce que moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Euh... Donc voilà, je suis dispo après la vidéo. Je vous rappelle, vous avez la tombola en cours. Si jamais vous avez des questions, bah vous me demandez aussi. Et puis, sur ce, on va se retrouver jeudi. Et pareil, cette semaine où je vous avoue que c'est un tout petit peu tout décalé. Jeudi, on va se retrouver à 20h30. Et non à 18h comme d'habitude. Puisque j'ai un atelier l'après-midi. Et que du coup, bah, je serais peut-être pas sûre d'être rentrée à l'heure. Donc plutôt qu'au dernier moment, vous dire, je suis pas là. Je me suis dit, j'assure le coup. Je mange tranquillement. Et à 20h30, on s'installe avec une carte. Et ce sera sur le thème, alors si je me trompe pas, sur le thème Halloween. Et regardez, je serais raccord cette fois. Bon, merci pour le live. Magnifique, très jolie carte. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve soit en message privé si vous avez besoin. Soit jeudi à 20h30 pour le prochain live créatif.